Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le husky. Alors là on va s'amuser aujourd'hui parce que des conneries, vous en lisez, vous en entendez et on vous en raconte beaucoup. Alors on va commencer par la plus belle, le husky c'est fugueur. Donc comme il est fugueur, on le détache pas. Et comme on le détache pas, on le détachera quand il sera adulte. Parce qu'on vous dit souvent quand il est petit, surtout faut pas le détacher. Alors va savoir pourquoi on vous raconte cette espèce d'énormes conneries qui consisterait à pas détacher son husky quand il est petit sous prétexte qu'il va fuguer. Alors que c'est justement le moment où il faut lui apprendre à vivre détaché. C'est quand il est petit. Pourquoi ? Raison toute simple, plus le chien est jeune, plus il a besoin de vous pour exister et moins il a de courage. Et donc moins il a de courage, moins il en tire chez vous. Plus vous attendez, plus il va être capable en fait de s'autogérer tout seul. Et résultat, il va pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc non, le husky n'est pas fugueur, en tout cas ce n'est pas une fatalité. Simplement, d'une part il faut lui apprendre, et c'est vrai que c'est un des rares chiens sur lequel vous ne voulez pas lui apprendre parce que justement vous avez en tête qu'il est fugueur. Et donc qui dit fugueur dit qu'il serait dans l'incapacité d'apprendre le rappel. C'est une grosse bêtise. Simplement, il a l'habitude et il a besoin de parcourir de grands territoires. Et forcément, vous qu'est-ce que vous faites ? Vous le faites vivre en appartement, ou alors vous lui mettez son petit jardinet, et après vous pleurnichez en vous disant pourquoi il fait des trous pour aller à droite ou à gauche. Ça ne s'appelle pas être fugueur, ça s'appelle aller contre nature. Et quand vous allez contre nature, souvent la nature vous punit à la fin. Tant qu'on est dans les bêtises, allons-y pour la deuxième. Et celle-là, elle est terrible. Le husky résiste évidemment extrêmement bien au froid. Aucun problème là-dessus, il peut aller jusqu'à moins 40 degrés du moment qu'il est habitué. Donc ça, ce n'est pas un souci. En revanche, le husky peut tout à fait résister à des chaleurs, même allant jusqu'à 25, 27 degrés, sans aucun problème. Quand il fait très très chaud, certains vous conseillent de le tondre. Eh bien, vous êtes très cons pour faire ça, parce que si vous le tondez, eh bien en fait, vous lui enlevez ce qui le protège aussi de la chaleur et du soleil, parce que c'est une couche thermique, en fait, c'est de la protection thermique le pelage. Résultat, en pensant le rafraîchir en tondant le chien, eh bien, vous vous trompez. Ensuite, sur le husky, alors ce n'est pas compliqué, c'est un des chiens actuellement qui est le plus destructeur en intérieur. Bon, il n'y a pas à aller chercher bien loin. Vous lui faites faire 3 km la semaine, il devrait en faire 40 ou 50. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de vous faire un film là-dessus ? Moi, je ne pense pas. C'est un chien un peu paradoxal, très proche de ses maîtres, mais aussi indépendant. Alors l'un ne va pas forcément contre l'autre. En fait, tout simplement, vous avez des chiens qui sont des chiens pot de colle. Vous savez, vous faites un pas, il fait un pas, ils vont se coller. Ce n'est pas forcément le cas du husky en règle générale. En revanche, il a besoin d'avoir un contact avec son maître ou avec ses maîtres. Et de par ce fait, il peut tout à fait se mettre à 3 mètres de vous, mais ne pas vouloir être collé. Donc ça, c'est important de le retenir. Ce n'est pas parce que votre chien se met à 3 mètres qu'il ne vous aime pas. Il peut tout à fait être un peu indépendant, avoir besoin d'avoir son espace vital. Ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas et qu'il n'a surtout pas besoin de votre présence. Il en a besoin et c'est impératif chez lui. Le husky est un bon pépère, sinon il n'a pas énormément de problèmes avec ses congénères. Du moment que la socialisation a été bien faite, il accepte volontiers mâle ou femelle. Alors après, effectivement, comme tous les grands mâles, par exemple, il peut avoir ses têtes ou il peut avoir des petites montées de testostérone qui feraient qu'il aimerait s'expliquer un petit peu avec un ou deux mâles qu'il va croiser. N'oubliez pas non plus que le husky a été fait pour tracter. Il adore ça. C'est une passion pour lui et c'est surtout aussi un besoin. Et alors là, il y a deux choses. Petit 1, oui, il a besoin de tracter. Donc, canivé tété, par exemple, activité au top pour lui. Mais attention à tous ceux qui vous racontent n'importe quoi en vous expliquant que comme il aime bien tracter, eh bien, la marche en laisse, vous ne l'aurez jamais. Il va toute sa vie tracter. Ça n'a rien à voir. D'un côté, il y a de l'éducation et on lui apprend à vivre dans le monde des humains. Ce n'est pas forcément évident, mais ça s'apprend. Et d'un autre côté, il y a les besoins naturels. Et les deux, pareil, vont l'un avec l'autre et non pas contre l'autre. Donc, on fait attention à ces raccourcis de « attention, tu prends un husky, il va tracter ». Non, il va tracter si vous le voulez et qu'il traque. Si vous ne voulez pas qu'il traque et qu'il marche en laisse, il va marcher en laisse. Niveau dressage, c'est des chiens qui sont très performants, très intelligents. Ils sont surtout assez pertinents. Ils sont vifs d'esprit. Donc, si vous voulez vous amuser en termes de dressage avec eux, vous pouvez. En revanche, essayez toujours quand même de vous rapprocher un peu de ses besoins primaires et de ne pas lui apprendre uniquement des choses qui vous serviraient à vous dans le monde des humains. Le husky vit deux grandes périodes de mue dans l'année. Alors forcément, pendant la mue, ça va durer trois semaines grosso modo à chaque fois. Il y a un peu de boulot. C'est-à-dire qu'il va quand même falloir brosser un petit peu. Sinon, ça va vite être un carnage et surtout, c'est lui qui va en pâtir. Si vous ne brossez pas, ce n'est pas juste la maison qui va être dégueulasse. C'est surtout le chien qui va en pâtir. À part ça, il ne demande pas un toilettage et un travail de brossage titanesque. Au niveau de l'espérance de vie, on a des huskies qui vont jusqu'à 16, voire même 18 ans. Maintenant, partez sur une moyenne de 15-16 ans. Niveau santé, le husky est touché par tout ce qui touche les chiens moyens à grands. Alors, ça peut être la dysplasie de la hanche, du coude. C'est plutôt un morphotype qui engendrerait un problème. C'est un chien qui est hyper rustique, qui résiste vraiment très très bien du moment que vous choisissez un bon élevage aussi. Après, si vous faites n'importe quoi, il ne faut pas venir pleurer. Quel mode de vie pour le husky, appartement ou maison ? J'ai envie de vous dire que la maison, à mon avis, sera de toute façon trop petite si vous ne le sortez pas et que l'appartement, il est petit de la même façon. Donc, on s'en fout un petit peu. Ce qui va compter, c'est ce que vous allez en faire. Si vous êtes en appart ou en maison, quoi qu'il arrive, de toute façon, la sanction est la même. On sort et on sort longtemps. Alors, c'est sûr que si vous prenez votre husky et que vous allez faire le tour du pâté de maison, retour à la baraque est terminé, vous vous trompez. Vous n'avez rien compris. Il faut vraiment penser à le sortir, mais à le sortir longtemps. Il a besoin de sortir au moins 2-3 heures par jour. Sauf si vous partez en activité, si vous partez faire du vélo avec lui et que vous ne le sortez qu'une heure, ça va très bien. Maintenant, c'est vraiment un chien qui a besoin de faire de la distance, qui a besoin de parcourir et de faire du sport pour qu'il développe une masse musculaire correcte et qu'il lui permette de se maintenir en bonne santé. Sinon, effectivement, les 15 ans, vous ne les atteindrez pas avec le husky. Bon, on va aller voir maintenant une passionnée de la race. On va aller voir Marie. Première question, pourquoi ce chien ? C'est une race qu'on a toujours appréciée. D'accord. On sort beaucoup. Très bien. C'est vraiment un chien qui convient à notre type de vie. Tu conseillerais ce chien à quel type de personnes ? Les personnes sportives. Ça peut très bien être un premier chien. Du moment qu'il y a des bases en éducation, que c'est bien suivi. D'accord. J'ai placé certains de mes chiots dans des familles qui n'avaient jamais eu de chien. D'accord. Et c'est des super chiens de famille parce que du moment qu'il a sa grande sortie le matin, une bonne sortie comme il faut, d'une bonne heure et demie, voire même deux, ceux qui ont vraiment le temps. Oui. Donc même si on commence à 7 heures, on trouve le temps pour sortir son chien. Si on veut un husky, il lui faut quand même ses sorties. D'accord. Il faut lui apprendre la solitude comme n'importe quel chien, mais ça se fait très bien. Avec les enfants, ça va ? C'est des amours. Oui, c'est vrai ? C'est des amours. Ils sont géniaux avec. C'est vraiment des chiens attentionnés avec leur propriétaire. Si tu devais lui donner trois qualités à ce chien-là, ce serait quoi ? Intelligent, très proche de son maître et forcément sportif. Tu fais quoi comme activité justement avec lui ? Cani VTT, Cani Cross. D'accord. On en a un avec qui on fait de l'obérythmée, ça n'a rien à voir, mais on a un chien plus expérimenté. Il va en attelage. Ok. C'est un chien qui peut vivre dans un endroit où il fait chaud ou pas ? Alors oui, mais il faut bien savoir réguler son chien. Au niveau de l'effort physique ? Voilà. Il y a bien des chiens qui vivent au Maroc, comme en Espagne, beaucoup de choses comme ça. Ils ont sous poil en fait, qui sert un petit peu le climatiseur quand on va dire. Ok, j'ai compris. Donc surtout pas le couper, pas le raser ? Jamais. On est bien d'accord ? Voilà. Très bien. Marche en laisse, comment ça se passe chez les gens ? Est-ce que c'est facile à apprendre la marche en laisse à un husky en fait ? Alors, ce n'est pas plus compliqué qu'avec un berger australien ou autre. C'est vraiment une question de patience, d'éducation. D'accord. Donc ça se passe tout aussi bien qu'avec un autre chien. Donc ce n'est pas parce qu'il aime tracter qu'on ne peut pas lui apprendre la marche en laisse ? C'est ça. Au niveau de la destruction, c'est vrai qu'on a beaucoup, beaucoup de huskies actuellement qui sont extrêmement destructeurs. En fait, c'est surtout parce qu'il manque d'activité. Ok. Donc ça s'ennuie, forcément, ça détruit comme tout chien. Très bien. Manque d'exercice égale destruction. Globalement, sur une semaine, tu penses qu'il devrait parcourir combien de kilomètres au niveau physique pour être à peu près bien ? Il a besoin quand même pas mal. Ouais. Un bon petit 30, 40, ça ne lui ferait pas de mal en toute une semaine. Niveau cohabitation avec ses congénères, comment ça se passe pour le husky ? Ça se passe bien, en grande partie du temps, ça se passe bien, une bonne société. Pas trop conflictuelle ? Pas plus qu'un autre. Ok. Pas plus qu'un autre. Après, ça reste un ordique, donc... Avec un peu de tempérament quand même. Voilà, c'est ça. D'accord. Mais ça reste dans la limite du raisonnable. Bon, écoute Marie, en tout cas, ça a été un plaisir. Et surtout, ça fait plaisir de pouvoir montrer aux gens un husky détaché. Voilà. Parce que beaucoup pensent que c'est impossible. Merci beaucoup à toi. Merci à toi. Et puis, à très bientôt.